Pierre-Henri Matsoigny, préfet de la réunion intermédiaire, pour une conclusion. Bien. J'ai beaucoup de personnes à saluer, mais je vais le faire avec beaucoup de plaisir. D'abord les présidents de l'ECI, du COSB, Artic, Yann De Prince, M. le vice-président du conseil régional, M. Jarnac, M. le représentant du conseil général, M. le représentant de la CINOR, les élus en général, et surtout aujourd'hui, si vous avez été mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je voulais vous dire que je parlais tout à l'heure avec mon voisin et je constatais que c'était la troisième fois que j'étais aujourd'hui parmi vous pour ce salon cyberthique. Je constate aussi qu'il y a 50 exposants, qu'il y a plus de 2000 visiteurs attendus, et je suis persuadé que vous les aurez. 50 exposants pour des professionnels, c'est déjà beaucoup, mais c'est très bien. Je vois dans ces chiffres, pour le plaisir de les citer, je vois pas seulement un encouragement, mais je vois la réalité d'un secteur économique que j'ai regardé tout à l'heure, nouveau, dynamique et jeune, et créateur d'emplois. Pourquoi ? Parce que, par rapport à la dernière fois, il y avait moins de 40 exposants cette année, il y en a plus de 50, et je pense que ces chiffres sont là, encore une fois, pour prouver tout le dynamisme de votre secteur et d'échelle en surprise que vous êtes. Et à ce titre, je dirais qu'aujourd'hui, et je le dis très sincèrement, grâce à vous, la réunion est encore une fois exemplaire, et elle s'insère parfaitement, grâce à vous, grâce à votre dynamisme, dans le plan du gouvernement, que vous connaissez tous, qui s'appelle France Numérique 2012, auquel le président de la République, ça a été dit tout à l'heure par le président Jarnac, le président de la République lui-même, la secrétaire d'État, bien évidemment, y attache un intérêt particulier. Je vous rappelle que l'objectif principal de ce plan est de replacer la France parmi les grandes nations numériques à l'horizon 2012. Alors moi, j'appartiens pas à une génération, je reprends l'image de Yann de Prince, j'appartiens pas à une génération qui est tombée dans la marmite, mais je peux vous dire que je fais beaucoup d'efforts, et que tous les jours, même si je ne suis pas un spécialiste, je prends ma ration de potions pour me mettre et me maintenir au bout du jour et ne pas paraître en marge de ce qui se passe ici aujourd'hui. Pour revenir à des choses plus sérieuses, replacer la France parmi les grandes nations numériques, ça passe par quatre axes forts, je vais simplement les citer. Le premier axe, c'est de permettre à tous les Français, en l'occurrence tous les réunionnais, d'accéder aux réseaux et aux services numériques. Et je voudrais dire, ici, comme certains d'entre vous que je vois dans cette scène, M. Céline Dola, M. Dupont et d'autres qui ont assisté à l'locution du président de la République qui clôturait le premier SIUM, le premier conseil intermédiaire de l'outre-mer à l'Elysée, je voudrais dire qu'il y a une dimension qui n'a pas été citée par les intervenants, mais avec laquelle je parlais avec Yann de Prince, et qui me tient à cœur depuis mon arrivée à la Réunion, c'est la lutte contre l'illettrile. Je ne voudrais pas que l'on oublie, à la Réunion, que l'informatique, les TIC en général, constituent, à mon sens, un outil tout à fait adapté pour lutter, justement, contre l'illettrile. Tout le monde sait, ici, à la Réunion, que je l'ai vécu moi-même, il y a un engouement certain des jeunes pour les nouvelles technologies de la Réunion, plus de 100% de taux de pénétration de téléphones mobiles. Je vois les représentants de l'éminente société, je ne fais pas de publicité pour nous ou pour l'autre, mais cette pénétration doit être mieux utilisée et doit être utilisée, notamment, comme un outil dans la lutte contre l'illettrile. Je le fais en parenthèse, ce n'est pas le but unique de mon propos, mais je voulais le dire aussi. Le deuxième axe du plan est de développer la production et l'offre de contenus numériques. On en a parlé, j'y reviendrai. Le troisième axe est d'accroître et de diversifier les usages et les services numériques. Et enfin, le quatrième et dernier axe est de moderniser la gouvernance de l'économie numérique. L'ensemble de ces dispositions qui sont prévues me semble particulièrement structurant pour le développement de l'économie numérique et en particulier ici, dans notre île à la Réunion. Ainsi, pour le premier axe, l'accès de tous les réunionnais aux réseaux et aux services numériques. Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur Jarnac, vous avez été, tout le monde le salue ici d'ailleurs, un des précurseurs pour les infrastructures à haut débit dans l'île en déployant, vous y avez fait allusion tout à l'heure, le réseau à haut débit gazelle. Du côté de la bonnet, vous l'avez dit aussi, le gouvernement, et je le répète, a fixé l'obligation de câbler tous les nouveaux immeubles en fibre optique. Cette obligation est inscrite dans la loi de modernisation de l'économie. Cela veut dire que chaque nouvel immeuble disposera d'une prise en fibre optique. Je crois, c'est important, qu'il faut continuer dans cette voie et déployer le haut débit jusqu'à l'abonné. Depuis gazelle jusqu'aux abonnés. C'est dans ce sens que j'ai proposé le mois dernier aux collectivités locales, au conseil régional, au conseil général, aux intercommunalités, et sinon, c'est aussi la civisse, de mettre en oeuvre une instance de concertation régionale qui fixera les orientations pour le développement et le déploiement du très haut débit sur les territoires jusqu'au pied des immeubles. Mais vous savez comme moi que ceci, ce que je viens de dire, ne peut constituer le seul aboutissement de nos efforts. La mise en oeuvre du très haut débit à l'intérieur de l'île n'est pas suffisante, car il existe toujours un boulet d'étranglement vers l'extérieur qui est symbolisé par le câble sous-marin unique. Aujourd'hui, il est illusoire de dire que les abonnés internet ont accès au débit lorsqu'ils sont limités à 1 Mbps, alors qu'en métropole, les internautes disposent de 20 Mbps. Ça changerait beaucoup de choses dans l'économie réunionnaise. Vous êtes des professionnels, vous savez mieux que moi ce que ça signifie. En tous les cas, à mon niveau, je compte agir pour pallier cette inégalité. Et il y a deux pistes sur lesquelles je voudrais qu'on se penche. Il y a deux pistes sur lesquelles vous pouvez y arriver. L'une, n'exclutons d'ailleurs pas l'autre. La première piste est comme vous l'avez évoqué, M. De Prince, et je vous ai bien entendu, et de faire venir les serveurs, les grands fournisseurs de contenu à la Réunion. Le défi n'est pas simple, mais vous y êtes arrivé. Pour consolider cette étape, ce lieu de stockage, il ne resterait, pardon, pour consolider cette étape, il ne resterait à mettre en oeuvre ce que vous avez appris tout à l'heure et ce que les spécialistes savent, un data center, enfin un lieu de stockage à la Réunion pour l'hébergement de ces services et d'autres services réunionnais. Je suis tout à fait d'accord et je pense que cette première piste doit être étudiée et mise en oeuvre. La seconde piste est de l'hébergement de la Réunion. Je suis tout à l'hébergement de la Réunion.